Musique Bonjour et bienvenue dans ce 55e journal de TV Auxoie qui sera le dernier avant le déconfinement tant souhaité. Tout de suite, le sommaire. Un marché à Marcy-Lyonie, une aide pour nos aînés, des nouvelles de l'équipe, les commerçants résistent, les masques arrivent, une journée avec nos gendarmes. Mais commençons tout de suite par une initiative de Jean-Baptiste, agriculteur et boulanger à Marcy-Lyonie, qui a eu l'idée d'un marché de producteurs qui a permis aux habitants de notre territoire de s'approvisionner en produits frais. C'est vrai qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais ce ne sont pas les idées qui manquent. Donc moi, je vends mon pain à la ferme deux fois par semaine. Et suite au confinement, l'idée, c'était de permettre à certaines personnes qui avaient l'habitude de vendre sur les marchés leur production. Quand on a annoncé leur fermeture, l'idée, c'était de dire « Est-ce qu'on ne peut pas venir vendre ici en même temps que mon pain ? » Et donc c'est pour ça que j'avais proposé à Clémence, qui vendait beaucoup sur les marchés, qui est venu proposer ses fromages de chèvre en même temps. Et puis après, l'idée, c'était aussi de dire « Les gens se déplacent peu, donc on va essayer de maximiser le panier. » Donc quand ils viennent, qu'ils trouvent un maximum de choses. Donc là, le vendredi, maintenant, on a des œufs, on a du fromage de chèvre, il y a des terrines et saucissons de bœuf et de la viande occasionnellement. Et le mercredi, pour le moment, il y a des asperges. Le pain, il y a du monde dans les campagnes, les gens sont chez eux, donc ils mangent. Donc du coup, j'ai plutôt vendu plus de pain qu'avant. Donc pour mon activité à moi, ça va. Après, l'idée, c'était de sauver aussi un petit peu ceux qui étaient peut-être mis à mal par la fermeture des marchés et puis des changements d'habitude alimentaire. Je représente la ferme de Sous-Lavelle, qui se situe à Beuré-Boguet. Donc on élève des vaches charolaises et quelques moutons charolais. Et on commercialise notre viande en direct depuis deux ans maintenant, sous forme de colis de viande. Et puis on transforme également en terrines, tartinades, saucissons et viande séchée. Je suis Clémence Comreuc. J'ai un élevage de chèvres laitières à Mont-Saint-Jean, donc pas très loin. Et je transforme tout en fromage. Et je fais également des pâtes et rillettes avec les chevreaux. J'engraisse quelques chevreaux. Là, avec la situation, c'était un peu compliqué au niveau des ventes sur les marchés. Donc Jean-Baptiste a proposé cette solution et en fait, ça cartonne. Marie-Claire Villarmé. Donc je suis en GEC avec mon mari, le GEC Villarmé. On est basé à Nansoutil, ou à Maudetilaville, plus précisément. Donc on a un atelier de poules pondeuses. Donc pour l'instant, on en a 1 000 qui produisent bien. Et on a un autre lot qui est arrivé la semaine dernière de 1 000 poules, qui commence seulement à ponte des petits. Ok, écoutez, je vous remercie. De rien. Et puis, une belle initiative. Bravo. Bravo Jean-Baptiste. À une époque où l'on parle beaucoup de l'abnégation de nos soignants, attardons-nous un tout petit peu sur le travail et l'aide qu'apporte Alexandra à tous nos aînés pendant cette période difficile pour tous, mais surtout pour eux. Il n'est parfois pas obligatoire de travailler au sein de la structure hospitalière pour devenir, comme Alexandra, indispensable à la survie des aînés de notre territoire. Dites-moi Alexandra, le travail important que vous faisiez au sein de la communauté, il est devenu capital. Oui, parce que c'est la seule visite qu'ils ont dans la journée depuis le confinement. Et vous avez beaucoup de clients sur Bligny ? Une vingtaine de personnes. Et alors, donc, vous livrez ? Donnez-moi les jours de livraison. Sur Bligny, c'est le lundi, mercredi, vendredi après-midi. Eh bien, à mercredi. Ça va, ça va. Ça va. Et bien sûr, il y a Pouilly aussi ? Il y a Pouilly, les mardis, jeudi, samedi matin. Ce qui fait que vous, le confinement et puis l'arrêt de travail ? Non. Ça ne peut pas être envisageable ? C'est-à-dire que si vous ne livrez pas les repas, tous ces gens-là vont mourir de faim ? Non, il y aura quelqu'un pour me remplacer, mais... Ah, vous n'êtes pas irremplaçable ? Ah non, personne n'est irremplaçable. Vous avez une idée du nombre de kilomètres que vous faites pendant une livraison ? Sur Bligny, 80 kilomètres. Et sur Pouilly ? 130. Oui, donc ça vous prend une journée complète ? Oui. Et les repas que vous livrez ? Expliquez-moi. Ils sont fabriqués à la maison de retraite, les arcades à Pouilly en Oxois. On va dire pas froid ? Oui, pas froid, liaison froide. Donc les gens les réchauffent ou alors ça se mange froid ? Non, ils se réchauffent. C'est des barquettes qui peuvent passer au micro-ondes, au bain-marie, c'est pratique pour eux. Alexandre a continué à faire votre travail. Parce que vous avez vu que vous vous êtes même applaudie, comme en grande ville. Oui, j'ai vu ça. Bravo ! Merci. Comme on en a pris l'habitude, voici maintenant quelques nouvelles de notre petite équipe. Comme vous pouvez le voir, plus de neige. C'est le printemps, les amis. Pas le printemps comme chez vous, hein. Mais le printemps quand même. Salut tout le monde. Petite balade en vélo ce soir. J'en profite pour me poser et faire cette vidéo au bord du lac parce que je trouve le coucher de soleil magnifique. Voilà, je voulais vous en faire profiter. Des nouvelles concernant le confinement ici au Québec. On a le droit de sortir. Donc ça, c'est une chance. On peut faire des balades, on peut prendre l'air. Tout en gardant évidemment une distanciation sociale de 2 mètres et en faisant attention, évidemment. Le travail, j'apprends beaucoup de choses. Des choses différentes. Concernant le Covid, il y a bien moins de cas qu'en France. Ce qui paraît logique parce qu'il y a beaucoup moins d'habitants. Mais voilà, j'ai l'impression que le Québec a pris des mesures assez précoces. Donc la situation se stabilise. Voilà. Et sinon, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite plein de courage encore pour ce mois de confinement. et puis continuer à regarder TVO, continuer à nous soutenir. C'est hyper important. A bientôt. Avec le confinement, plus de rendez-vous d'Agley. Mais ne vous inquiétez pas, je vous prépare déjà le prochain. En attendant, la crise a du bon. Et il faut savoir que depuis la fin du mois de mars, on a vu une nette amélioration de la qualité de l'air. Donc pendant ce confinement, je fais du télétravail et ça permet au projet de la communauté de communes sur la transition énergétique et écologique de continuer. D'ailleurs, dans mon dernier rendez-vous, je vous parlais des aides financières qu'a mis en place la communauté de communes pour la rénovation des particuliers. Eh bien, il faut savoir que ces aides sont toujours valables et le service du Pôle Rénovation Conseil fonctionne. Alors n'hésitez pas à les contacter. En attendant, je m'occupe en faisant pas mal de jardins et je m'occupe toujours de mes animaux. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous d'Aglay. Nous sommes heureux de constater la réactivité des commerçants de notre communauté. En voici quelques exemples parmi tant d'autres. On travaille toujours au magasin, plus des petites tournées dans les communes environnantes. D'accord. Et dans le magasin, vous avez pris quand même certaines précautions, je vois. Oui, dans le magasin, on a mis les vitres de protection. Après, de l'autre côté de la banque, on est à plus d'un mètre cinquante et on a du gel hydroalcoolique pour nous et pour nos clients. Sur nos viandes, on est essentiellement sur le bœuf du charolais. Charolais AOP et charolais vraiment de la région. Sur le porc, on est sur un porc fermé d'Auvergne élevé en plein air. C'est un label rouge et c'est une charte où ce porc est vendu exclusivement au boucher charcutier artisanal. En ce moment, les spécialités, on vend beaucoup de plats usinés, on vend beaucoup aussi de colis. Des colis de saucisses, des colis de porc sur du bœuf, des colis de 5 ou 10 kilos et ça fait des bonnes remises sur des produits qualité. Vous ne vous ressentez pas trop du comique ? Non, ça a été compliqué au début. Le temps de tout se met en place et nous, on travaille vraiment de plus en plus et les gens apprécient vraiment nos produits et je pense que ça permet aussi de se rendre compte que chez un boucher artisanal, charcutier, les produits ne sont pas forcément plus chers mais sont vraiment qualitatifs. Bonjour ! La bonne nouvelle du jour, la chocolaterie est ouverte. Nous vous accueillons à un horaire normal à la chocolaterie avec toutes les mesures qui s'imposent. Les gants, venez avec vos masques et nous avons bien sûr à votre disposition du gel hydroalcoolique avant matisé au chocolat. Pourquoi pas ? À bientôt, merci ! Viva México ! On commence à se préparer parce que les commandes arrivent de plus en plus tous les jours. J'ai commencé à peu près début avril quand je suis revenu 15 jours de confinement où j'étais un peu isolé. J'ai un ami Mathias Stocker qui m'a appelé et puis aussi la société IDS et m'ont dit « Tu ne peux pas nous faire des repas, nous, on vient au boulot. » J'ai dit « Ah, hop, c'est parti ! » Donc j'ai commencé à en faire 10, 12, 15. Puis après, on m'a dit « Tu devrais faire ça pour les gens, je suis sûr que ça va plaire. » Et puis du coup, je me suis lancé là-dedans. J'ai mes agendas, je marche, je reçois des messages. Donc tu réponds aux messages, tu fais la cuisine, tu es au téléphone, tu es un peu partout. Ça fait combien de clients maintenant qu'il faudrait par jour ? Alors là, j'en suis à 30. Et puis du coup, là, je lui ai fait un couscous pour jeudi. Je suis monté à 65. Aujourd'hui, je fais un curry, un curry de porc. Donc je l'ai cuit hier soir. Je suis en train de fignoler la sauce. Je pense qu'il va y avoir un avant, il y aura un après. Moi, je pense que les gens de nos campagnes, les gens d'ici, ils sont très, très sensibles au fait que moi, je vienne, je suis déjà un enfant du pays, moi. Donc le fait que je vienne chez eux, chercher du bœuf chez Benoît Lapré, chez Bisoire, l'agneau, à Longsecourt, les légumes. Et du coup, ça me donne des perspectives pour mon travail dans le futur. Je me dis, tiens, peut-être qu'on va travailler plus comme ça, comme ça, il y aura moins de gaspillage. On va proposer aux gens des menus un peu raccourcis avec la production de circuits courts, avec des gens qui travaillent autour de nous. Et puis, voilà, quoi. On va voir un petit canon après les folles qu'on fait, après. Le Bistro du Port a réouvert ses portes uniquement pour la vente à emporter. Notre terrasse est toujours fermée. Donc on pourra vous proposer pour les fins de semaine, les jeudis, vendredis et samedis, des plats à emporter, à déguster, chez vous. Dans le cadre des mesures sanitaires actuelles, effectivement, nous respectons toutes les conditions pour l'hygiène et la sécurité des personnes et pour la nôtre. Nous portons des masques, des gants, pour préparer vos plats et les emporter chez vous. Au Bistro du Port, on travaille essentiellement et même uniquement en circuit court avec des producteurs locaux, les maraîchers, des producteurs d'agneau et de volaille. La carte changera toutes les semaines. Tous les plats emportés sont froids, ils seront à réchauffer chez vous. Donc ils sont présentés dans des emballages recyclables que vous pourrez mettre au micro-ondes ou réchauffer au bain-marie ou en casserole. Ici, on vous propose une lotte à la morto, un canard de chez M. Lapré avec une petite sauce aux griotines, un couscous de légumes bio avec de la merguez, de l'agneau et du poulet. Chaque semaine, nous proposerons des plats différents. Pour vos commandes, vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 80 02 17 38 ou par e-mail porc.booking.gmail.com Pendant ce confinement, j'ai imaginé que vos caves pouvaient se vider rapidement. Donc on a également à la vente à emporter des bouteilles de vin. On a notre carte habituelle avec une réduction assez conséquente de 30% sur le tarif habituel. Je vous souhaite un bel appétit ! Le Bistro du Port peut également vous livrer vos repas à domicile les jeudis, vendredis et samedis entre 18h et 19h30 dans un rayon de 20 km pour des commandes supérieures à 50 euros. C'est la pire ! C'est la pire ! C'est la pire ! Dessine-moi un mouton ! Vérandas, pergolas, fenêtres, les fermetures de louches, une équipe de professionnels compétents à votre service de vie gratuit. Appelez le 03 80 22 91 53. Appartements, maisons, terrains. Si vous avez un bien à vendre, adressez-vous à Sonia de chez CIM Immobilier. Si vous avez un projet immobilier, contactez-moi, je m'occuperai de tout ! C'est la pire ! C'est la pire ! C'est la pire ! C'est la pire ! Comme on a bien compris que ces fameux masques tant convoités n'arriveraient jamais, il a bien fallu s'organiser avec les moyens du bord et surtout avec la gentillesse et le dévouement de la population toute entière. T'as pas du tout un métier de couturière ? Non, pas du tout ! Explique-moi ! Je conduis des engins de travaux publics et je fais aussi de la mécanique sur les engins. Brian ne te prédestina à faire de la couture ! Non ! Explique-moi comment c'est arrivé ! J'ai regardé deux, trois vidéos sur internet et puis j'ai appris à coudre toute seule. Au début, je faisais à la main et puis après, on m'a prêté une machine à coudre. J'ai eu l'idée parce que je voyais pas mal de monde en parler et puis que ça allait être peut-être un problème après que pas beaucoup de monde auraient des masques. Donc je voulais aider le plus possible de personnes après si les masques sont obligatoires. Alors, j'ai qui, on distribue les masques ? Ça fait plus de 200 masques fabriquées et distribuées et puis on en a pratiquement 300 faits et le reste va être donné à la pharmacie après. Et ces masques en plus, ils sont aux normes ? Alors, on a utilisé la norme AFNOR validée par la DGA. L'équipe est constituée d'à peu près une dizaine de couturiers et couturières. On a la chance d'avoir Agathe Gray qui nous a donné un gros coup de main puisqu'elle a fait pratiquement une centaine de masques à elle toute seule. Il y a un monsieur qui est veuf et qui nous a offert gentiment une machine à coudre. On va tout simplement offrir la machine à coudre qu'on nous a donnée à Agathe. Je vous invite maintenant à retrouver nos gendarmes. TV Oxfoy les a suivis durant une patrouille de surveillance dédiée au respect des mesures mises en place pour nous protéger du Covid-19. et ce ne fut pas de tout repos. tout le monde a son attestation ? Est-ce que vous avez des questions concernant le confinement ? Les courses, c'est pour la semaine, ce n'est pas pour la journée. Nous, on fait rentrer entre 10 et 15 personnes maximum dans le magasin. Donc, c'est ça en fait qui a pu changer pour nous. Et bien sûr, la mise en place de tous les équipements de sécurité sanitaire. Qu'est-ce que ça change au quotidien pour un gendarme, le Covid-19 ? Les missions sont différentes. Aujourd'hui, les missions sont orientées principalement par rapport au Covid-19. Respect du confinement avec contrôle des attestations sur le terrain. Et puis aussi, beaucoup plus de missions d'hygiène et puis on évite les contacts. Et alors, on va arriver fatalement à la question que tout le monde se pose. Pourquoi les gendarmes ne portent pas de masque ? En fait, on ne porte pas de masque. On garde la distance d'un mètre minimum avec les personnes. On a quand même des masques à notre disposition qui nous permettraient dans des mesures particulières de mettre le masque. C'est tout bon. Bien joué. Maintenant que les personnes ont le droit d'utiliser leur téléphone pour faire leur attestation, ça nous permet de vérifier que les attestations sont en règle et que les horaires et tout le reste c'est respecté. Madame L'Orger, bonjour. Je reviens vers vous pour remettre l'attestation pour les violences intrafamiliales et éventuellement que vous l'affichiez en vitrine. D'accord. Tous les lieux publics sont interdits à cause du Covid-19 à la population, y compris aux sportifs qui ont cette habitude de faire le tour de l'étang. Aujourd'hui, on est présent pour voir si effectivement il n'y a pas de vélo ou de piéton ou de gens qui font du footing. Mais globalement, c'est respecté. Monsieur, dame, bonjour. Je vais demander s'il vous plaît vos deux attestations de déplacement ainsi que vos pièces d'identité. Ok, très bien. Je vous invite à faire des courses pour plusieurs jours afin de limiter vos déplacements. Merci. Bonne route à vous et faites attention. Au revoir. Au revoir, messieurs, dame. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous demander votre attestation de déplacement, s'il vous plaît. Il n'y a juste partout. Je ne l'ai pas. Donc là, on est effectivement sur quelqu'un qui se justifie par une raison qui semble quand même peu utile dans l'immédiat. Donc, on l'invite à retourner chez lui. On va rencontrer le directeur du Maxi-Marché de Bligny-sur-Rouche afin de faire le point avec lui sur le respect des gestes barrières, la distance entre les clients et voir s'il rencontre des difficultés avec la clientèle d'une façon générale. Votre patrouille, aujourd'hui, elle est complètement destinée au Covid. Tout à fait, effectivement. Donc, sur la communauté de brigade d'Arnelduc, aujourd'hui, on a deux services spécifiques pour tout ce qui est extérieur. Donc, un qui est spécifique Covid, donc avec un contrôle du respect de l'arrêté ministériel et un second, effectivement, qui est plus réservé à la police secours au 17, donc avec une permanence pour cet après-midi. Qu'avez-vous mis en place pour assurer la sécurité par rapport au Covid ? Sur les caddies, on les désinfecte deux fois par jour, voire trois ou quatre fois avec Javel et compagnie. On a là des caddies désinfectés. On ne fait que des paiements en carte bleue. On est sur cinq, voire six personnes maximum sur une surface de 1200 mètres carrés. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. C'est bon, allez-y, madame. Allez, c'est bon, monsieur. Dans le cadre des contrôles du Covid, on a eu un refus d'obtempérer. On a rattrapé le scooter. Après contrôle du conducteur, c'est avéré qu'il n'était pas en possession de son attestation de déplacement. et après vérification de son imprénation alcoolique, il présente un taux délictuel donc il va être ramené à la brigade. En conclusion, ta genre ? Notre priorité, c'est faire respecter le confinement pour des faits importants et puis encore une fois, on fait preuve de bienveillance auprès de la population. Vous avez remarqué, vous, peut-être un relâchement chez les jeunes un peu ? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais. Au fil du temps, on est à quatre semaines de confinement donc on sent un certain relâchement, peut-être probablement plus chez les jeunes on peut les comprendre. Vous avez un message pour eux ? Non, bien sûr que j'ai un message. C'est restez chez vous. On est sur la bonne route. On tient le bon bout. Encore un petit effort et on sortira de cette crise tous ensemble et en bonne santé. Terminons maintenant ce journal avec un reportage sur des pratiques interdites en ce moment mais tellement sympathiques. Pour ma part, je vous souhaite une bonne quinzaine à tous et espère vous retrouver dans 15 jours pour le 56e journal de TV Auxoie qui sera présenté par Sonia. Au revoir. On est sur le nord de la Bourgogne et aussi de toutes les régions où on est ton champion, championne les infirmières, les infirmières, nous mourrons en action. Et la Syrielle est le soignant des infirmières, nous mourrons en action. Et la Syrielle est le soignant Comme cette année, nous n'aurons pas le droit d'en cueillir, TV OXOI vous offre ce petit brin de Muguet. Sous-titrage ST' 501